Qu'est-ce qu'un ennemi de l'Algérie ? 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 Et l'économie nationale est en train de perdre des dizaines de millions de dollars par jour Et nous sommes sur la voie de l'effondrement Et je vous le disais Parce que je vous le disais Je vous le disais Je vous le disais Il préfère s'attaquer à des gens qui sont en prison Ils sont faibles Ils ne peuvent pas se défendre Alors il y a des gens qui sont en exil Je vous le disais pour leur faire passer le chapeau Le complexe gazier de tout le gaz Qui est à l'arrêt depuis pratiquement 20 jours 20 jours Ca veut dire que ce complexe Qui est l'un des plus importants complexes gaziers du pays Il permet Le complexe tout le gaz Représente plus exactement 6 à 10% des exportations du gaz naturel en Algérie Entre le 6 à 10% des exportations du gaz naturel en Algérie Il est à l'arrêt depuis pratiquement 20 jours Chaque jour d'arrêt coûte à l'Algérie 4 millions de dollars 4 millions de dollars Parce que le complexe tout le gaz Aladjel Aladjel une panne technique Dans son attraque Et ses partenaires étrangers Ils n'arrivent pas à la résoudre 20 jours d'arrêt Personne n'a voulu dire la vérité Comment se fait-il qu'en pleine crise financière En pleine Hémorragie des devises Au moment où l'Algérie doit Économiser son argent Et essayer de gagner le plus d'argent possible Pour financer la lutte sanitaire Contre le coronavirus Covid-19 Pour protéger la sécurité nationale Pour affronter les défis de demain Du monde de la pré-Covid-19 Un complexe gazier Aussi important Que tout le gaz Le déclin fait Chélicat Anamia Chélicat Anamia qui m'a Niptune Energy Niptune Energy qui est le partenaire de son attraque dans ce complexe Niptune Energy est une société Qui est détenue par des fonds anglo-saxons Et des fonds chinois C'est un grand groupe international Qui s'est installé en Algérie Pour faire ce projet là Je vous rappelle encore une fois Que tout le gaz C'est 18 puits producteurs C'est encore une fois Plus de 6% Des exportations de gaz à l'Algérie Et le complexe Rahou Habs Kainathuma Une unité de traitement de gaz naturel Avec une capacité de 5,2 milliards de mètres cubes Parlant de gaz naturel Rahou Habs 5,2 milliards Une unité de traitement De 5,2 milliards de mètres cubes Parlant de gaz naturel Rahou Habs 4 millions de dollars de pertes Par jour Par jour Je vais vous dire Parce que les sahibs Ou les bled Ou les laits méfaits Les wakoubik haqqar Les dachereux Leur de durée son attaque Mais je ne me dis pas J'ai vu la direction générale Alors J'ai vu l'un parri Et puis Il y a la direction générale Où il était prévu J'ai plus l'un poste Ou il me dit L'Europe Pour qu'il soit payé en devise Pour qu'il puisse profiter du confort Des pays européens développés Pendant que les Algériens Subissent le sous-développement Grâceux Et les misères De leur pays sous-développés Sajira ne veut pas dire la vérité bien sûr pour lui les aimer de l'argérie c'est trop facile monsieur jarrat pourquoi monsieur jarrat tu nous dis pas la vérité sur l'unité gpl dans le champ pétroli de web nommer web nommer qui est situé pas loin de la sermelle un champ pétrolière important qui produisait jusqu'en 2015 plus de 4000 barils par jour qu'elle a une unité de gpl unité d'extraction de gpl qui date 1997 c'est une unité importante qui a été modernisé au fur des années il ya eu de l'unité de séparation de récupération du gpl elle est à l'arrêt depuis pratiquement 20 jours aussi depuis plus de deux semaines ou à l'âge pour l'âge pourquoi vous ça vous savez vous êtes nommé vous êtes nommé à 180 kilomètres de la sermelle on a des comblés détails où l'on est à djarrat où l'on est à djarrat où l'on est à avec l'armée ou l'a de l'arrivée ont à djarrat où l'on est à djarrat où l'on est allé à la prouge et où l'on est allé à la suite à l'édition final vous avez d'éclat des Mais nous devons élever les erreurs et les erreurs de l'Iran. J'ai déjà fait des erreurs qu'il n'y a pas d'un journal. J'ai laissé, il ne faut pas de démentir, il faut être devant l'unité de récupération du GPL depuis plus de deux semaines. C'est pour cela que je ne me rends pas compte. Il y avait un four, les rangs sont encore mystérieuses pour des raisons mystérieuses, Il a causé beaucoup de dégâts Il a été obligé de commenter Et de reconnaître son problème Mais il a été obligé de commenter Parce que quand il y a quelqu'un qui m'a dit Comme c'est très compliqué pour y accéder Comme c'est un gisement beaucoup moins important Que celui d'Elmerc Mais c'est des millions de dollars C'est le gars qui m'a dit C'est parti C'est parti Tu ne peux pas dire ce truc Tu ne peux pas dire cette vérité C'est vrai Parce que les amis Ils ne pensent pas au lietage Sur les rues Ils n'ont pas dégâts Ils n'ont pas dégâts Ils ne représentent pas de 10 millions de dollars Ils ne représentent pas à des employés Des enfants De nos frères De nos pères Ils n'ont pas dégâts Ils ne représentent pas à des droits De la cause Ils sont dégâts C'est pas le cas Nous voulons Nous acabons la station de compression et de réinjection de gaz les djf le complexe de chan de z sina z sina l'idja ya fait à zim z sina qui a été la station de compression et de réinjection de gaz de z sina à proximité de hasim saoud c'est une station qui devait traiter 40 mille barils de pétrole par jour ainsi que 5 millions de mètres cubes de gaz par jour elle a été inaugurée officiellement à en fin 2019 à partir du quatrième trimestre de 2019 à l'a été prête et réceptionné depuis septembre 2019 une année après sauf d'année adam ou chez les nains ou c'était là il ya deux et elle a une capacité de compression et de réinjection de gaz d'une capacité de 24 millions de 24 millions de mètres cubes par jour c'est l'une des comptes c'est l'une des unités de production les plus importants où se ramener elle est complètement à l'arrêt pour une panne technique et les pertes financières par jour sont de 8 millions de dollars par jour l'année j'ouvre là n'a qu'un ami qui a été à l'égouté ça change quoi pour nous si son attraque perd 4 millions d'euros dollars c'est l'argent de son attraque ça c'est l'argent du pétrole et du gaz c'est l'argent de nos exportations si aujourd'hui son attraque ne gagne pas d'argent et on exporte de moins en moins d'argent ça veut dire que les algériens auront de moins en moins de céréales à consommer de moins en moins de huile et de sucre à consommer de moins en moins de médicaments à consommer parce que 50% de nos médicaments sont importés de moins en moins d'un tout repose sur son attraque qui m'a qu'un impact sur moi il m'intègre à la famille doujaro et maman ne l'a pas compris et vous n'avez pas compris comme c'est ce qui m'a dit que les algériens ont un impact sur nous on ne parle pas de quoi les gens tu te dis je peux me dire à vous comment c'est le pétrole et le gaz qui nous fait vivre l'argile qui nous déclamera le pétrole ou le gaz nous sommes les plus pauvres que le Soudan ou l'Afrique centrale nous n'avons rien on n'a jamais travaillé on ne travaille pas nous on a le pétrole ou le gaz on ne peut ni importer le médicament ni le céréales ni le lait ni le textile ni le sucre ni l'huile ni 10 milliards de dollars de produits agroalimentaires 50% de nos besoins alimentaires sont importés mais je ne peux pas dire n'importe quoi je ne peux pas dire n'importe quoi je ne peux pas dire une option interdite moins de 18 ans ou interdite moins de bacs plus d'eau je ne peux pas dire n'importe quoi 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 tu es une mauvaise gmailienne en plus qui n'importe quoi c'est comme ça que l'argile a survécu comment on a construit nos écoles nos universités comment on finance l'armée elle produit quelque chose comment protège nos frontières c'est l'argent du pétrole et du gaz qui va régner au nord jérémy tous les pays ne s'éteint pas nous ne faisons pas le Pétrole et le Gaz nous vivons du Pétrole et du Gaz depuis des années est-ce que nous vivons au Pétrole et du Gaz nous voyons de 3 millions de dollars en 1 jour et nous ne faisons pas le pays Il est bienveillé vous vous êtes en train de se faire on vous demandez la destruction des pays vous avez compris on est convaincu on vous fait le pétrole on est en train de se faire C'est très grave ce que je suis en train de vous raconter. Que des projets importants pour lesquels nous avons dépensé des milliards sont à l'arrêt pour des pannes, pour des incidents et que tout ça s'arrête. On a depuis février, avril, nous avons des dizaines de projets qui sont à l'arrêt avec des dizaines de millions de dollars de pertes par jour. C'est un sabotage. C'est pire que le terrorisme. Le terrorisme n'a pas fait aussi mal à l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils sont pires que les terroristes. En fait, je pèse mes mots qui a fait des millions de dollars. C'est-à-dire que des millions de dollars sont à l'immédiat de Madeira, des hôpitaux, des tests PCR, des vaccins. C'est aussi du terrorisme. des installations pétrolières du joyeux, l'unité GPL, complexe, la station de compression, l'injection du gaz, le projet, la chaîne de production de GPL, l'IGF, le complexe industriel, c'est le Z-Sina. Z-Sina, c'est 6 km de GPL, la station de compression, de réinjection du gaz, le projet, ils allaient faire un très bon projet pour créer une chaîne de production, un train, c'est une chaîne de production, un 4ème train GPL, le complexe industriel de Z-Sina, ainsi qu'une hausse, pour traiter 8 millions de mètres pour un centre de production assez important de GPL. D'ailleurs, un contrat, une société italienne, Mer Technemont, c'est une société italienne qui est basée à Rome, et qui est spécialisée dans l'ingéniering du pétrolier et gazier, construit des installations pétrolières et gazières. Ce sont les Britanniques et les Anglais qui ont construit la plateforme de production dans l'ingéniering des Etats-Unis, qui sont basés à Rome, ont pris ce projet-là en novembre 2018. Pour augmenter la production de GPL, c'est des produits, des hydrocarbures très demandés. Rien que le GPL, en quantité suffisante, on n'importera plus le carburant à l'étranger, on va réconvertir tous nos parcs automobiles au GPL. Ce que le Brésil avait fait avec son biocarburant, il a réussi à gagner une autonomie énergétique. Nous, le projet, c'est le projet. C'est le projet parce que les Italiens ont travaillé, ils ont travaillé à l'étranger, il y a 4 PDG qui ont travaillé. Si les PDG, ils s'abotent à l'étranger, ils ont travaillé à l'étranger, et ils ont travaillé avec eux. Les Italiens ne connaissent pas, ils ont travaillé trop d'instabilité. Les chantiers n'ont pas commencé. Quand on commence, on s'arrête toujours. Les Italiens ont travaillé avec eux. C'est-à-dire des équipes, elles ont des machines, je demande des indemnisations. Les Italiens, ils ont dit qu'ils me demandent des indemnisations. Ils ont travaillé en arrière dans les retards qui sont accumulés au niveau des chantiers. Je ne peux pas continuer ainsi. Le projet est bloqué et pourtant c'est un projet important, il est bloqué. Combien de pertes ? C'est 10 millions de dollars de pertes. Le projet a été prévu à plus de 200 millions de dollars, 250 millions de dollars plus exactement. Au Menderche, on a des gens qui perdent dans l'Algérie, qui perdent dans l'économie nationale, qui sont les perdants, c'est les Algériens. Les Italiens demandent 60 millions de dollars d'indemnisation. Nous avons parlé de l'Emperewin, de l'Fatmin, mais vous ne voulez pas me démartz le temps de faire, vous ne voulez pas meloir de leur argent. Et vous ne voulez pas vous, c'est-à-dire qu'il ne veut pas meloir de la politique, d'un des vous-même, à la friction, à la destination. Nous n'ouvrons pas dePERT, nous devons faire y régler des il y a des écoliers. Il n'a pas à la fin de la pollution, qu'il y a la quaillure. Votre des dispositifs, ils ont pris des découvertes, ils ont pris des découvertes de nouvelles planètes de nouvelles planètes. Nous n'a pas à la fin d'avoir. les italiens qui ne sont pas le seul projet c'est pas le seul projet c'est le projet Isalan le projet Isalan qui devait se faire avec Petrofax c'est le même projet c'est un méga projet important il a fait son attraque il a fait pétro-celtique où Petrofax devait construire une importante unité de production pour exploiter un important champ gazier c'est un important champ gazier à 160 km au nord-ouest de la wilayah c'est un projet hyper important Isalan devait permettre la récupération de 64 milliards de mètres cubes de gaz avec une production de plus de 2 millions de mètres cubes de gaz par jour c'est à dire nous pouvons faire pratiquement 11 500 barils de condensat et 17 000 barils de pétrole le condensat et le baril le GPL c'est des dérivés du pétrole et du gaz c'est des mélanges et des hydrocarbures mélangés au gaz et c'est des produits pétroliers qui sont importants et recherchés sur le marché mondial le projet est un problème parce que les britanniques c'est parce que les britanniques c'est parce que les pétrofagnes c'est parce qu'ils ne sont pas des projets des projets importants les gaz ou le pétrole ils ont pour les exporter pour notre consommation nationale pour développer les besoins économiques de la nation la nouvelle raffinerie la nouvelle raffinerie qui devait permettre à l'Algérie de s'émanciper des importations du carburant qui ne coûte plus d'un milliard de dollars par an elle tourne au ralenti le projet de boosting les japonais une société japonaise importante les japonais une grande société japonaise pour faire trois phases de boosting le boosting c'est une technique qui permet d'améliorer ou de maintenir la productivité d'un gisement de gaz ou d'un gisement de pétrole c'est un gisement de gaz en l'occurrence c'est en train de perdre 40% de sa capacité de production les japonais mette 2016 pour faire le boosting pour améliorer la productivité du gisement et le maintenir en vie mais l'idée du coronavirus Covid-19 a déjà pris son intérêt quand ils ont réclamé des réparations à cause de pas mal de problèmes et de dysfonctionnements internes son intérêt a déjà pris son intérêt le projet a déjà pris 10 millions de dollars de pertes les nouvelles raffineries mais les projets de ZSINA et WEDNUMER ça c'est 10 millions de dollars de pertes par jour qu'il y a des problèmes avec les indiens il y a une compagnie indienne d'autres salles d'autres salles qui a pris un projet qui n'ont pas été réalisé qui n'ont pas été réalisé c'est une carte c'est 10 millions de dollars de pertes par jour la nouvelle équipe la nouvelle équipe la nouvelle équipe depuis février depuis février 2020 jusqu'à aujourd'hui il y a un véritable massacre qui est en train de se faire sous nos yeux sous les yeux des autorités d'argileurs faisant perdre au pays des millions de dollars par jour et ça est vraiment nous sommes en train de reculer nous n'avons jamais eu autant de problèmes autant de désastres économiques dans les sectes locales que les gens n'ont jamais jamais il n'aura pas que les gens ne sont pas qu'il y a qu'il y a parce qu'il y avait l'envie de travailler l'envie de sauver le pays l'envie de secourir le pays il dit il dit allez vérifier moi je vous défie allez vérifier cette place si je me trompe allez-y venez m'affronter à ce moment-là on verra qui est l'ennemi de l'argérie est-ce que c'est moi qui ai écrit des articles ou c'est vous qui cassez la plus importante entreprise nationale la plus importante compagnie nationale première compagnie en Afrique et le secteur des hydrocarbures qui est le poumon économique du pays qui est le poumon économique du pays et je suis désolé avant on avait des problèmes mais nous n'avons jamais eu d'aussi gros problèmes qu'aujourd'hui que par rapport à aujourd'hui on n'a jamais eu autant de sites en arrêt deuxième gisement du pays à l'arrêt des complexes gaziers à l'arrêt des centres complètes à GNL qui mettent un RZU à l'arrêt à l'arrêt plus de 9 mois les projets qu'on devait lancer qui ont été suspendus ou il y a des gros projets qui m'a dit à l'arrêt de Haassim qui tournent au ralenti c'est quoi 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 ichtlich c'est quoi il y a une pour ça c'est quoi ce pays et de s'enrichir tellement il y a de richesse tellement il y a de potentialité tellement il y a des perspectives mais avec des incompétents pareils des mafieux, des gens qui passent leur temps à nous mentir, à nous démentir alors qu'ils savent que nous disons la vérité et à insulter celui qui dit la vérité pour protéger et chérir celui qui fait du mal à son propre pays il dit que je suis un homme, il dit que je suis un homme il dit que je suis un homme, il dit que je suis un homme il dit que je suis un homme, il dit que je suis un homme il dit que je suis un homme